Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de Crypto Jeux France. Ici, on parle d'actualité NFT, crypto-monnaie, play-to-earn. Donc, si jamais tu es nouveau, que tu me découvres ou alors que tu as déjà regardé mes anciennes vidéos, abonne-toi à la chaîne YouTube, like la vidéo s'il te plaît, puis n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des futures vidéos. Aussi, mets-moi en commentaire ce que tu penses de ce genre de vidéos ou alors ce que tu penses du très gros projet que je vais te présenter dans cette vidéo qui est Yoga Pets. Avant de commencer la vidéo, le marché des crypto-monnaies se passe très très bien. Alors attention, attention, ce n'est pas la fin du beer market. N'allez pas FOMO, n'allez pas acheter plein de crypto-monnaies parce que tout est dans le verre. Attendez, attendez, parce que malgré tout, on est encore en marché baissier, mais ça se passe bien. Donc, si jamais vous êtes déjà dans la crypto-monnaie, dans le monde des NFT, play-to-earn, tant mieux, tant mieux, tant mieux, puisqu'enfin peut-être qu'on va sortir de la zone rouge. Donc ça, c'est très bien. Mais n'oubliez pas une chose très importante, c'est que d'après différentes études très sérieuses, on prévoit donc un montant de 5000 milliards de dollars pour les métavers jusqu'en 2030. Donc, de plus en plus de gens vont s'intéresser aux métavers, aux crypto-monnaies et aux NFT. Donc, bonne nouvelle, tout est en vert. Donc ça, c'est cool. Écoutez, BTC, 23%, 21% l'Ethereum, le BNB aussi 16%, Solana, je crois que c'est énorme aussi, Polygon, Matic, 23%, etc. De toute façon, quand les Bitcoins vaillent bien, les Altcoins, donc surtout le petit frère de Bitcoin, qui est l'Ether, se porte très très bien. Personnellement, je crois beaucoup en l'Ether, j'en ai plusieurs, donc j'investis pas mal d'argent dans l'Ether, puisqu'ils risquent de suivre de très très près le Bitcoin. Maintenant, je vais juste vous parler, avant qu'on parle du projet qui est Yoga Pets, vraiment un très gros projet, je vais essayer de bien vous l'expliquer en détail. Ce projet, il a cartonné il y a à peu près 48 heures, je dirais, lors du lancement, lors du Mint. Ça fait fureur, en fait. Il y a eu énormément, énormément d'achats. Personnellement, j'ai fait du flip sur ce genre de projet. J'ai acheté quasiment au prix le plus bas, et j'ai revendu. Donc j'ai fait un fois 20, je crois, mais c'était quelque chose de tout simplement, c'était de la folie, folie pure. Là, ils attendent le reveal qui va se faire aujourd'hui pour ce projet-là. Donc si jamais vous en avez acheté, attendez de voir, mais il y a toujours un risque. Si jamais le reveal se passe pas bien, il y a toujours un risque que le Florepax baisse. Voilà, donc maintenant, comme prévu, je vais vous parler du projet qui va bientôt arriver. Il aurait dû, normalement, être minté il y a quelques semaines de ça. Je pense qu'ils ont retardé, et puis tant mieux, parce qu'il y a eu, ben voilà, le Beer Market, etc. Donc ça n'a pas été la joie. Mais ça se passe bien en ce moment. Donc surtout que Yoga Pets, c'est la personne autre qui s'appelle, que vous voyez ici, Kungs. Assez dur à prononcer, mais il a déjà sorti deux projets, surtout qu'il travaille aussi avec Memeland. Donc tout ce qui est potatoes, The Captain, etc. Ils veulent faire de Yoga Pets quelque chose, vraiment un métavers, mais ultra bien. Donc concernant le yoga, tout ce qui est méditation, relaxation, musique de relaxation, les respirations, etc. Et je peux vous dire qu'en ayant vu et lu, analysé le projet, ça va, à mon sens, cartonner. Il y aura mint de 10 000 items, 10 000 NFT au total. C'est très difficile d'avoir une white list. Par contre, on va être vigilant lors du mint avec NFT nerds. Donc au début, il y a toujours le FOMO. Donc les gens qui n'ont pas été white listés, ils achètent, ils achètent. Et puis souvent, quand on arrive au-dessus, il y a un petit pic. Donc c'est ce qu'on appelle la pente ascendante du FOMO. Les gens qui ont peur de passer à côté du projet du siècle. Et ensuite, il y a quasiment un 99%. Il y a toujours une descente. Et c'est là qu'on va aller rechercher éventuellement notre point d'entrée. De toute façon, rejoignez le Discord, rejoignez mon Twitter. J'en parlerai beaucoup, beaucoup de ce projet-là. Il y a 192 000 followers. Donc ça, c'est déjà très encourageant. Alors, si on ne connaîtrait pas le projet, on pourrait très bien se dire que c'est des bots, etc. Peut-être. Écoutez, après tout, qui n'a pas de bots, des projets, etc. Mais je peux vous dire qu'à 75%, c'est vrai parce que la personne est très connue. On va le voir dans un instant. Ne vous inquiétez pas. Il y a Cubs. Donc c'est lui qui a sorti Cubs. Donc les Cubs, écoutez, ça cartonnait. Ça fait un fois 3, je crois, ou fois 2,5, je pense. On est très stable en ce qui concerne le Floor Price. Et tous ceux qui avaient des Cubs, ou des Cubs, je disais Cubs, mais plutôt Cubs, ils avaient des Free Mint pour des Reliques. Donc des Reliques. Et puis on va pouvoir les crafter pour avoir, par exemple, de passer d'Uncommon à Rare, de Rare à Légendaire, de Légendaire à Mythique. Voilà. Et puis dans les Box, il y aura des items, il y aura des récompenses. Donc c'est pour ça que ça va être important, je pense, de se pencher du côté de Yoga Pets et éventuellement d'acquérir un NFT ou plusieurs, si vous voulez. Parce que ça va être à peu près le même principe. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Donc voilà le Twitter. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'annonces. Il retweet pas mal de choses. Récemment, il a trouvé plein de partenariats. Donc des très, très bons partenariats, d'ailleurs. Donc ça, c'est aussi très, très encourageant. Kungs, bah écoutez, c'est quelqu'un qui est quand même très, très connu. Il est suivi par 200 000 personnes. Il a des Blue Chips. Donc il y a des Blue Chips, c'est tout ce qui est les Bord Ape, tout ce qui est les Mibits, etc. Donc tous les gros, gros NFT, les Mutants, et j'en passe. Voilà, donc ici, il a sorti, comme je vous l'ai dit déjà, deux connexions. Donc il a sorti les Kungs Genesis. Ça coûte très cher, on peut aller les voir tout de suite si vous voulez. Donc les Kungs, hop, Genesis qui sont ici. Voilà, donc il a sorti, il y a 432 en supply. Et le Floor Price, il a 14 Ethers, 14 Ethers. Et c'est énorme, c'est énorme. Surtout que les gens, ils ne veulent pas délister leurs items. Donc ça, c'est plutôt aussi encourageant. Donc on est vraiment, là, il y a eu un tout petit listing, mais rien de très méchant. Donc c'est quand même 14.5 Ethers, sa première collection. Et comme je vous l'ai dit, il a sorti les cubes. Les cubes, qu'on peut aller voir tout de suite. Voilà, les cubes qui sont ici. Pareil, on est à 1.44, excusez, 1.29. Ça a un peu baissé. Parce que pour avoir les free mint des reliques, on va voir dans un instant, il fallait avoir des cubes. Donc je pense qu'il y en a certains qui les ont vendus. Par contre, on est très stable. Surtout que comme il va sortir d'autres projets, donc tout porte à croire que les holders de ces cubes pourront bénéficier des futurs airdrops aussi. Et ensuite, nous avons les reliques. Les reliques, je pense qu'on va l'avoir dans la première page de Trending, sans doute, qui est ici. Ça, ça a été minté, je crois, c'était hier matin, il me semble, pour moi, au Québec. Et puis on est très stable. Surtout qu'il y en a qui achètent des grosses quantités. Il y en a qui achètent des uncommon. On peut acheter des rares aussi. Les rares, ils sont ici. Voilà, un peu plus cher, à 0.0324. Et comme je vous l'ai dit, il va falloir crafter. D'accord ? Donc plusieurs uncommon égale sans doute une rare. Plusieurs rares égale une légendaire. Plusieurs légendaire, une mythique. Et la mythique, c'est vraiment le top du top. Donc, c'est la pure spéculation. Mais pour ces projets-là, je pense, même si la supply est immense, on parle de 30 371. Au début, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu les free meet, qui ont voulu vendre, 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 vendre. Maintenant, je pense que, vous voyez, on est quand même sur une certaine stabilité. Et si tôt qu'il va y avoir l'annonce de comment crafter ces cubes, les gens, ils vont sans doute vouloir en acheter, en acheter, en acheter. Donc, ça risque, éventuellement, c'est une supposition, le floor price risque d'augmenter. Mais revenons-en à Yoga Pets. C'est ça qui nous intéresse. Donc, Yoga Pets, comme je vous l'ai dit, le mythe aurait dû être fait. Donc, je crois que c'était au mois de décembre. Ça a été reporté. Alors, je vais juste me mettre à la bonne page. Voilà, ça, je voulais expliquer. Ça aussi. Sur le lien de Yoga Pets, vous avez un lien. Ça a un linkté. Voilà, je disais que... Voilà, si vous allez sur le Twitter de Kongs, vous avez un lien, donc, Linktree. Et puis, ne cliquez que sur le lien officiel pour ne pas vous faire scammer, ne pas vous faire avoir. Donc, comme je l'ai dit, là, vous avez la page, donc, OpenSea des Kugs Genesis. Vous avez les cubes. Vous avez sa page à lui. Vous avez son Twitter à lui. Vous avez ensuite Yoga Pets. Yoga Pets, Light Paper, qu'on va voir dans un instant. Vous avez le Twitter. Vous avez également le Discord. Maintenant, en ce qui concerne le site de Yoga Pets. Très beau site. Donc, on est dans du pixel art. Mais le pixel art, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien dans le monde des NFT. En fait, il y aura un land, un métavers. Et puis, tout va être un peu relié. Vous avez les Genesis. Vous allez avoir sans doute les cubes. Vous allez avoir les différents partenariats, comme je crois, même land, etc. Donc, ils vont essayer de faire vraiment un métavers entre eux avec les différents partenariats. Donc, ça, ça peut être top. Ici, avec le petit, je ne sais pas si c'est un renard ou un... Je pense que c'est un espèce de petit renard ou un Shiba, là. Ici, ça va être, pour ceux qui sont dans le projet de Yoga Pets. Donc, ça va être ici. Donc, pour ça, tout va être interconnecté. Et c'est ça qui est très, très intéressant. Alors, je vais me mettre en français. Donc, si la traduction n'est pas bonne, veuillez m'en excuser. Vie équilibrée. Donc, vrai moi et pleine conscience. Il faut savoir que la niche du yoga, la niche de la relaxation, c'est une niche qui est très, très bonne. Il y a énormément de monde qui sont intéressés par ça, par le yoga, la méditation, etc. Donc là, on va vraiment porter dans le monde du métavers, dans le monde des NFT. Et non pas... Et ne portez pas par des inconnus, par une team qui vous promettent plein de choses, qui vous en mettent plein les yeux en termes de marketing. Ça va être porté par quelqu'un qui sait déjà faire, qui a fait ses preuves et qui, surtout, a une très belle communauté. Donc, les 10 000 NFT vont partir très rapidement. Mais pour tous ceux qui auront minté avec des whitelists, donc minté moins cher, il y a une grosse, grosse partie de gens qui vont vouloir les lister. Donc, c'est là qu'il va falloir, sans doute, entrer dans la partie. Voilà. Donc, bienvenue au complexe de Yoga Pets. Chaque Yoga Pets représente votre résidence au Yoga Pets Resort. Donc, une résidence, d'accord ? Donc, c'est pour ça que là, on ne va peut-être pas faire du flip. Si jamais c'est un projet qui vous intéresse, il faut mieux holder. Franchement, holder, holder, holder. Ensemble, nous nous détendons, guérissons et explorons notre vrai moi. Chaque résidence de Yoga Pets Resort peut profiter d'un accès exclusif à notre marché, aux jeux, parce que, oui, ça va être un play to earn, un méditation to earn, aux événements, aux sorties à venir, aux sorties à venir, white list, airdrop, etc. Et ça, c'est top ! OK ? Si vous regardez cette vidéo dans deux ans et si vous allez sur Yoga Pets, peut-être que là, ça sera... Voilà, ça sera... Ça va exploser, etc. Donc, il faut mieux être là au tout début. Respirez pour gagner. Et vous allez gagner le Prana. Le Prana, c'est le token de gouvernance. Il y aura deux tokens dans le jeu, le Prana. Et puis, il y aura un autre token qu'on va voir dans un instant qui, lui, sera utilisé uniquement dans le jeu. L'obscurité et la lumière coexistent même au Yoga Pets Resort cependant par le pouvoir de respirer. Même la nuit la plus sombre se terminerait et le soleil se lèvera. Tous les pets peuvent accéder à notre jeu. Donc, ils appellent ça du breast to earn. Ça doit être du respiration, etc. Pour gagner des Pranas. Vous pouvez utiliser le Prana sur notre place de marché et améliorer vos pets pour lutter contre les ténèbres. Ce que vous devez faire, c'est juste... respirer. Application. Il y aura en plus une application. L'équipe de développement a plus de 10 ans dans le développement d'applications mobiles. Yoga Pets a une application de style de vie, etc. Donc, application, ça, ça va être top. Ça va inciter les gens à faire de l'exercice. Alors, Yogiverse, c'est un endroit... Alors, Yogiverse, c'est peut-être la traduction qui n'est pas terrible, mais c'est un endroit où le Yoga Pets Resort deviendra dans le Métaverse. Tous les pets se réuniront pour construire notre complexe et cela deviendra notre lieu pratique de la pleine conscience à travers des méditations guidées, des mouvements conscients et des bains sonores. Chacune de ces expériences est conçue pour enchanter votre sens à tous les niveaux. Tu aimes le Yoga, tu aimes l'habilitation, c'est un projet pour toi. Et si jamais ce n'est pas quelque chose qui t'enchante, ce n'est pas grave puisque ça risque de prendre énormément, énormément de valeur. Comme je te l'ai dit, tout est lié. Donc, étant donné qu'il a différents partenariats avec les cubes, les cubes, c'est lui, mais avec les mêmes landets, tout est relié. Donc, ça va prendre, je pense, de la très, très forte valeur. Voilà, là, il vous explique les différents mouvements de Yoga. Donc, tout porte à croire que les NFT auront un mouvement particulier avec, bien sûr, un animal différent, avec des raretés différentes, bien entendu. Ça, c'est le monde des NFT qui veut ça. Ensuite, ce qui nous intéresse, donc, déjà, il y a le docteur Brian, P. Ramos. Donc, ils ont fait appel à des spécialistes de la méditation. Donc, ça, je vous laisserai lire. Donc, voilà, non seulement, ils ont une équipe sérieuse qui, eux, bâtissent le projet, mais en plus, ils se greffent, donc, à travers le projet des personnes qui s'y connaissent en méditation, en Yoga, etc. Ensuite, les conseillers, vous avez tous les conseillers du bien-être, vous voyez, donc, ils ont vraiment une très bonne équipe, un naturopathe, des écrivains bouddhiques, tout ce qui est bouddhisme, etc., professeurs de yoga, guérisseurs, donc, ça, c'est top. Les conseillers Web3, écoutez, là, les amis, là, il y a du lourd, donc, comme je vous l'ai dit, il y a du Memeland, il y a le Kugs qui est, lui, fondateur, co-fondateur, je ne m'en souviens plus de son nom, peut-être qu'on le verra tout à l'heure, mais il y a des gros, des grosses écuries, il y a des, il y a beaucoup de personnes qui ont des blue chips, des board apes, etc., donc, c'est du lourd, et puis, surtout, qu'ils ont une sacrée, sacrée grosse communauté, c'est pour ça que les 10 000, lors du Mint, personnellement, si ça vous intéresse, il va falloir être là, si vous voulez entrer et acheter un NFT le moins cher possible. Les partenaires, vous avez tous les partenaires ici, donc, comme je le disais, Memeland, Memeland, Captains, c'est les Potato's, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut aller voir ça tout de suite, donc, Memeland, hop, il faut toujours faire attention de prendre les bons, mais sinon, c'est Potato's, Potato's, voilà, deux Potato's, donc là, c'est des NFT très très bons, pareil, pour avoir la possibilité de miter, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine environ, les Captains, il fallait en détenir plusieurs, donc, encore une fois, la stratégie, vous l'avez compris, c'est ceux qui hold ont des récompenses, et ce n'est pas des récompenses, ce n'est pas de la bullshit, c'est vraiment des bonnes, bonnes récompenses, le Floor Play, c'est à 2 points, 2 Ethereum, et puis 2 Captains, 2 Captains, je ne sais pas si je vais, je vais le trouver comme ça, donc là aussi, 10 000 unités, 10 000 unités, enfin, 9 999, ça va être pareil, avec le Yoga Pets, ça va être 9 999, ça sonne mieux que 10 000, bon, alors, ce sera pourquoi pas 10 000, donc là, le reveal n'a pas encore été effectué, mais on a un prix plancher de 5.2 Ethereum, donc c'est énorme, on ne sait pas encore le prix du Mint, on verra, on est en attente, donc est-ce que ça va être raisonnable ou pas, mais en tout cas, moi personnellement, je pense que je serai là. Alors maintenant, on va regarder ensemble le Light Paper, si vous voulez bien, le Light Paper, il faut s'y arrêter un tout petit instant, parce que c'est très très intéressant, ici, vous retrouvez tous les liens officiels, je dirais, du projet, le site web, le Discord, le Twitter, les fondateurs, voilà, vous avez Kungs, et vous avez Kakarot, ou Kakaro, je ne sais pas comment le prononcer, mais ils sont deux personnes, vous pouvez aller voir le Twitter de Kakarot, c'est quelqu'un, pareil, qui est énormément suivi, qui a énormément d'influence. la feuille de route, par contre, n'est pas encore, enfin, elle n'a pas été actualisée, puisque, encore une fois, je pense qu'ils ne voulaient pas sortir le projet en plein beer market, comme la plupart des projets, donc maintenant, voilà, on ressort de ça, donc je pense qu'ils vont sans doute remettre à jour la roadmap, mais c'est pour, je pense, bientôt, mais en ce moment, ils étaient surtout concentrés sur les cubes, et sur les cubes reliques, puisque c'est en ce moment que ça se passe. Voilà, il y en aura 10 000, l'utilitaire, ça va être le Prana, comme je vous l'ai dit, le Prana Token, donc ça va être les jetons qui seront utilisés pour échanger d'expérience, acheter ou louer un Petsland, ok, donc en plus, vous allez pouvoir acheter ou louer un Petsland, donc avec des revenus passifs, donc faire la location, et pour moi, c'est top. Lancement officiel du complexe, etc. Ok, excellent. Là, il vous parle des Yuga Pets, donc avec plusieurs postures, comme je vous l'ai dit, différents animaux, donc ça, c'est plutôt cool, pour ceux qui aiment les pixel art, etc., c'est vraiment chouette, écoutez, et puis si vous ne trouvez pas ça beau, ce n'est pas grave, parce que n'oubliez pas les CryptoPunks, c'est quand même l'une des collections NFT les plus populaires, les plus chères actuellement. Accès VIP à la plateforme, alors c'est ça que c'est intéressant, un Yogama, donc accès VIP, même si la plateforme, donc YGPZ, est une plateforme publique et accessible à tous, les détenteurs de Yuga Pets bénéficient de nombreux avantages, comme un Yogama sera largué à tous les détenteurs, vous avez vu, un airdrop, attributs et bonus supplémentaires via la plateforme, bonus mensuel de la boîte au trésor, événements et avantages exclusifs réservés aux détendeurs. Ensuite, musée est gagné sur le Prada, donc sur le Prada, pardon, titulaire uniquement, événements, donc les événements et avantages exclusifs ne peuvent être échangés que via le marché de la plateforme, donc ça, c'est cool. Le Petsland, il vous parle justement du Petsland, donc comme je vous l'ai dit, tout va être lié entre eux, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, le social, là, il vous parle d'applications, etc., donc ça, je vais passer, GameFi, voilà, ça, tout ça, on va passer. Le Karma, ça va être le token secondaire, le token du jeu, donc vous avez le Prada, token de gouvernance, et vous avez, donc vous allez pouvoir avoir un droit de vote, vous allez pouvoir l'utiliser pour acheter des items, des NFT, pas des NFT, des ITM du jeu, mais vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour l'échanger contre des USDT, par exemple, des Stable Coins, le Karma qui sera lui le jeton du jeu, d'accord, que vous allez gagner dans le jeu, que vous allez pouvoir dépenser dans le jeu, mais qui ne sortira jamais du jeu. La communauté de Yogapets, ici, vous avez toute la communauté, donc voilà, alors pour avoir des whitelists, par contre, ça risque d'être assez difficile actuellement, parce qu'on est vraiment en train de, ils sont en train vraiment de finaliser le processus, ils ont déjà en plus sorti pas mal de musique de relaxation, là vous avez tous les partenariats et les projets, donc c'est quand même pas mal, ils ne s'associent pas, ils ne trouvent pas des partenaires, voilà, comme Azuki, écoutez, c'est des gros, vous pouvez tous les vérifier, mais c'est des très très gros, ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Alors la Mint, TBA, donc encore une fois, il n'y a pas encore de date réellement, mais ça sera pour bientôt, voilà ce qu'on peut dire, en ce qui concerne le Light Paper, et je crois que, ben voilà, ensuite vous avez le Discord, donc qui est ici, vous avez, voilà, toutes les questions que vous avez envie de poser, vous pouvez aller les poser sur leur Discord à vous, pour essayer de, voilà, de mieux connaître le projet. N'oubliez pas, c'est toujours à vous, et à vous seul, de faire vos propres, vos propres analyses en crypto-monnaie, en NFT, donc c'est très important, je ne suis pas conseillé en finance, ça se trouve, ça peut totalement se planter, on ne sait jamais, et puis on va terminer cette vidéo, donc comme d'habitude, avec une petite analyse sur ce qui se passe en ce moment, sur les NFT, sur le trading, sur ce qui fonctionne à l'heure où je vous parle, ou pas, nous avons toujours les cubes reliques, alors les cubes reliques, ils flirtent entre les 0.011, les 0.012, à peu près, pourquoi ? c'est très simple, c'est parce que la supply, déjà, elle est immense, elle est très importante, donc il y a beaucoup de personnes, comme je vous l'ai dit, qui ont des freemines, qui veulent s'en débarrasser, voilà pour ce qui est de ça, ensuite, nous avons, alors, les putgeeks, penguins, ça aussi, ils veulent en faire une marque, une grosse notoriété, une grosse marque derrière ça, mais le floor price, c'est déjà à 5 Ethereum, donc c'est déjà quand même beaucoup, vous avez les mutants, les mutants, donc à Novel Labs, il y a eu le reveal qui s'est fait, il n'y a pas longtemps, donc il y a eu une petite baisse, au niveau du floor price, on est à 0.82, est-ce que ça va continuer à baisser ? Personnellement, je ne penserai pas, ensuite, nous avons Game of Thrones, comme d'habitude, Game of Thrones, ça descend, la descente continue de plus belle, et nous avons 13.37 skills, aussi à vérifier, puisque ça pourrait bientôt repartir, donc là, on est en attente, on est vigilant, il y a beaucoup de personnes, qui ont des blue chips, qui sont dans le projet, donc des blue chips, c'est quoi ? C'est tout ce qui est Board Ape, c'est tout ce qui est, comment ça s'appelle, les oiseaux, je ne m'en souviens plus là, les oiseaux, c'est tout ce qui est Odderside, bref, les grosses, les Crypto Punk, c'est tout ce qui est grosse collection, les blue chips. Voilà, pour moi c'est fini, donc encore une fois, merci d'avoir regardé la chaîne YouTube de CryptoG France, sur cette chaîne, c'est énormément de contenu, énormément de vidéos, énormément de présentations de projets, j'espère que ça vous a plu, on se voit, à très bientôt, pour une prochaine vidéo, ciao ! !